Il est temps de s'attaquer au format de la série. Pour cela, nous jouerons Volkan et Geisha. Ah oui, ben là, ça va être difficile de faire autre chose qu'un... manga animé, bien entendu. Bon, il sera du genre au long cours, de type shonen à pouvoir, comme One Piece ou Bleach, dont il tiendra son inspiration principale. L'histoire commencera avec Ine Akari, une jeune lycéenne dans le Japon contemporain, résidente dans la ville de Fuji. Alors qu'elle rentre d'un cours du soir, elle décide de couper par un des grands parcs. Ainsi entourée par les arbres, elle se fera attaquer puis poursuivre par une créature invisible. Arrivée à la lumière des lampadaires, elle se rendra compte qu'il s'agit d'un étrange monstre couvert de végétaux. Prête à être tuée, une femme, vêtue en kimono rouge, surgira et pourfendra la bête. Cependant, à la surprise de cette inconnue, d'autres créatures apparaîtront et les encercleront. Alors que tout semble perdu, Ine se fera transpercer la jambe et, s'illuminant, déploiera une onde de flammes avant de s'évanouir. Réveillée dans la maison de sa bienfaitrice, cette dernière lui expliquera qu'elle vient de découvrir des pouvoirs de geisha. Dans ce monde, les geisha sont des guerrières secrètes dont les gènes sont liées aux esprits d'un élément. Elles dédient leur vie à servir et protéger les esprits de cet élément. Plusieurs sortes de geisha existent. Les geisha des lacs pour l'élément de l'eau, les geisha des forêts pour les végétaux, les geisha des montagnes pour l'air et ce que Ine s'est révélé être, une geisha du volcan. Refusant ce titre, Ine remerciera l'inconnu et partira. Malheureusement, elle se rendra bien vite compte de la présence des esprits élémentaires tout autour d'elle. Et plus elle s'apercevra de leur présence, plus elle prendra conscience de leurs intentions hostiles. A contre-cœur, elle acceptera d'être formée pour se protéger des esprits. Sa bienfaitrice, et désormais maître, Dame Ibashi, l'aidera à comprendre l'art des geisha. Le pouvoir d'une geisha lui permet d'invoquer les esprits de son élément pour l'aider dans sa tâche. Si une geisha maîtrise son pouvoir, elle devient capable de donner une forme d'arme aux esprits. Et plus elle devient puissante, plus elle est capable d'obtenir une arme évoluée, ainsi qu'un élément spécifique. Par exemple, une geisha de la terre pourra parvenir à manipuler le métal ou les cristaux. Les geisha étant en permanence en communion avec leurs esprits, leur art est ancré par des cérémonies et des mouvements précis. Durant le premier arc, Ine et son instructrice combattront différents esprits des autres éléments. Jusqu'à ce que Dame Ibashi se fasse capturer par des geisha rivales et transporter au mont Fuji, Ine les poursuivra, rejoint par d'autres apprentis. Et elle finira par se rendre compte que les geisha se mènent une guerre séculaire pour que leur élément domine tous les autres. A cause de la pollution des hommes, l'élément du feu est devenu le dominant. Durant cette poursuite, Ine sentira des problèmes dans son pouvoir. Ce dernier variera par moment vers d'autres éléments. Durant le second arc narratif, elle ira combattre les différentes organisations de geisha à travers le Japon. Elle comprendra qu'elle n'est pas une geisha du volcan, mais une geisha du chaos. Celle qui servira à rétablir le chaos naturel des éléments. Pour qu'aucun ne domine les autres. Et donc, pour une histoire comme celle-ci, cela paraît cohérent qu'on l'appelle tout simplement geisha du volcan. Donc, geisha khasan. Merci d'avoir regardé ce pitch. J'espère qu'il vous aura donné des idées. Si vous voulez en voir d'autres, vous pouvez en trouver sur ma chaîne. Vous pouvez également vous abonner et les partager. Et enfin, si vous voulez créer vos propres plans, vous pouvez télécharger l'application Fusion, disponible gratuitement pour Apple et Android. Vous trouverez le lien dans la description.